Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on recommence une nouvelle semaine de cette masterclass, une vidéo tous les soirs à 18h, allez c'est parti pour Flutter ! Nous allons aujourd'hui voir quelques astuces avec les listes, je ne pense pas vous apprendre comment créer une liste, mais juste un petit rappel pour mieux comprendre la suite. Ici nous avons un scaphode, donc une nouvelle page avec une appart de couleur bleue avec une opacité de 50% pour pouvoir voir derrière, c'est important pour la suite. Je construis dans le body une liste vue de manière classique, notez qu'il n'y a pas de paramètres itemcon parce que je voulais vous montrer comment faire une liste infinie. Aussi je n'ai pas mis le code de la classe liste item, mais c'est simplement une carte dans laquelle j'affiche la position, rien d'intéressant. Commençons par une astuce simple, faire en sorte que la liste passe derrière la barre. Pour ça, il suffit de passer la propriété ExtendBodyBehindAppBar à true dans le scaphold. C'est tout, regardez le résultat c'est plutôt cool. Dans le cas où nous n'avons pas d'appbar, la liste passe derrière la status bar, la barre où nous voyons l'heure entre autres, comme dans l'exemple. Comment faire pour faire en sorte qu'elle s'arrête avant ? Il suffit de mettre tout notre body dans un widget SafeArea et le tour est joué. Au passage, le SafeArea permet aussi de gérer le notch sur l'iPhone X, c'est à dire l'endroit où nous avons la caméra avant. Jouons maintenant avec notre liste. Il est possible d'ajouter des séparateurs entre chaque élément de ma liste. Pour ça, on utilise l'isyou.separated au lieu de l'isyou.builder. On va pouvoir lui définir un séparateur builder pour montrer à quoi ressemble un séparateur. Vous pouvez au passage jouer avec la position pour ne pas afficher le séparateur pour chaque élément. Et nous devons spécifier un nombre d'éléments. Nous pouvons aussi définir un effet lorsque nous arrivons aux extrémités de la liste. Ici, on reproduit l'effet des listes iOS avec Bouncing Scroll Physics. Pour l'effet Android, on pourra utiliser Clumping Scroll Physics. Passons maintenant à Dart. Nous allons parler des exceptions. Il est très important de savoir comment gérer les erreurs de votre code. Les exceptions sont une des solutions. Vous pouvez créer vos propres exceptions. Imaginons que je veux signaler qu'un nombre est trop grand. Je crée une classe ValueToLargeException qui étend d'exception. Dedans, rien de très compliqué. Je passe en constructeur la valeur trop grande et je réécris la fonction ToString qui permet d'afficher simplement l'erreur. Regardons comment je l'utilise maintenant. Mon algorithme susceptible de générer une exception est placé dans un TryCatch. En Dart, on écrit Try, puis notre code entre accolades, puis le mot-clé On suivi de la classe de l'exception pouvant être levé. Et si nous voulons utiliser la valeur de l'exception, nous ajoutons Catch entre parenthèses, le nom d'une variable, ici par exemple E. Si nous n'avons pas besoin de l'exception, car nous voulons l'ignorer par exemple, nous pouvons ne pas mettre le Catch entre parenthèses E. Ensuite, nous gérons l'exception comme nous le voulons. Ici, nous l'affichons dans la console simplement. Le mot-clé RISRO permet de générer de nouveau l'exception en dehors du TryCatch. Ce qui veut dire dans ce cas précis que l'application va crasher. Ça n'a pas d'utilité dans cet exemple évidemment, mais imaginons que nous gérons l'exception dans une fonction et que nous voulons remonter l'information à celui qui a appelé la fonction, t'as peut-être une solution. Enfin, le mot-clé FINALI permet d'exécuter du code quoi qu'il arrive, qu'il y ait une erreur ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez toujours me mettre un petit message dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à demain à 18h, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501